... Je voudrais présenter mes condoléances à la famille biologique de Momo Dutou, à tous ses amis qui ont partagé avec lui les terrains de football, à l'Association Nationale des Anciens Internationaux de Football et à tous les sportifs du Sénégal et surtout aux populations de Han. Je viens d'apprendre que Momo Dutou a démarré sa carrière de footballeur au Djal Diop. Je ne le savais pas. Je l'ai appris par la bouche de Mam Touti, Mam Touti du Djal Diop. Momo Dutou nous a laissé le souvenir d'un footballeur guerrier. Il avait deux caractères. Il était guerrier sur le terrain et un homme doucile en dehors du terrain. Moi j'ai eu la chance de le fréquenter. Je lui ai parlé à l'occasion de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Quand on s'est qualifié en demi-finale, je l'ai appelé. Et c'était pour lui dire que nous avons joué au stade olympique ou international du Caire où en 1986 l'équipe du Sénégal a battu l'équipe d'Egypte. Alors on en a rigolé. Et c'était aussi pour lui faire savoir que Cheikh Sec était passé chez lui sans le voir. Il m'a dit que sa soeur l'en a informé et que donc à une autre occasion Cheikh pourrait passer et certainement qu'il se verrait. Donc nous avons perdu un grand monsieur, quelqu'un qui a marqué son temps, qui a gagné une Coupe du Sénégal avec le Casasport, qui a été brillant avec l'équipe nationale du Sénégal. Je ne me souviens pas, en tout cas, d'un match où Momodou Thao a occupé le poste d'Axe Central et où il a mal joué. Je ne m'en souviens pas. Et je pense qu'avec sa disparition, ce sont tous les sportifs du Sénégal qui ont perdu.